Générique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission du Désert à l'Oasis. Aujourd'hui est ce jour où nous clôturons, nous chutons, si nous pouvons le dire ainsi, avec notre grand thème de la guérison des traumatismes. Nous reconnaissons que c'est avec ce thème que nous avons vraiment cheminé au courant de l'année 2022. Nous avons même commencé avec ça cette année 2023. Un thème qui nous a énormément bénis. Nous avons abordé différents thèmes, le traumatisme sous différentes facettes. Des éléments que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube, African Anthropies RDC. Mais aussi poser des questions si vous en avez ou même appeler. Nous serons ouverts pour échanger et vous répondre. Alors aujourd'hui, nous parlons de la gratitude. Oui, après avoir traversé une grande souffrance, après avoir développé la résilience, être sorti de sa souffrance et par la grâce de Dieu être guéri, en tant que chrétien, nous devons être capables d'être reconnaissants, de développer cette gratitude-là envers Dieu, mais aussi envers ceux qui nous entourent. Nous parlons de ce beau thème avec l'évangéliste Léonard Kissoingui aujourd'hui. Évangéliste, bonjour. Bonjour Madame Jemima. C'est un réel plaisir, une fois encore, d'aborder ce thème de la guérison du traumatisme et de chuter au moins dans cet aspect et puis peut-être voir d'autres aspects qui peuvent venir. Mais nous voulons être tout à fait reconnaissants à nos téléspectateurs qui ont souscrit et qui continuent avec nous jusqu'à ces jours. Et évangéliste, en quoi est-ce que la gratitude ou la reconnaissance est importante? Madame Jemima, nous avons cheminé, n'oubliez pas, en filigrane, nous avons la transformation à la ressemblance de Jésus-Christ où, partant du désert, partant de la souffrance, partant de toutes sortes, n'est-ce pas, d'adversités, on arrive à retrouver un point où on a un chalum en face de notre Dieu. Mais en tout cas, toutes les personnes qui sont passées par des moments difficiles et qui finalement retrouvent, n'est-ce pas, un rayon de soulagement qui vient de Dieu, qui vient de la communauté, ces personnes deviennent finalement des personnes qui sont tout à fait reconnaissantes et qui expriment leur gratitude à des personnes ou à Dieu à cause du fait qu'elles sont passées des moments où elles pouvaient perdre leur existence sous le soleil et maintenir le souffle de vie pour ne serait-ce que parler comme nous le faisons ce matin ou à ce moment à travers cette émission. Ça nécessite ou ça évoque les souvenirs de quelque chose qui s'est passé dans notre vie, d'une main, d'une intervention qui a eu lieu dans notre vie. Et cela nous pousse à dire merci. Simplement dire merci. Simplement être reconnaissant. Il est donc question de cette gratitude, cette attitude intérieure de dire merci pour le bienfait dont nous avons été bénéficiaires. Donc Dieu est satisfait lorsque nous revenons vers lui pour lui rendre grâce, pour lui dire merci. Dieu aime voir ces choses-là. Madame Jemima, si tu suivez les artistes congolais, j'ai de temps en temps la grâce de les suivre. Il y a un, Patrice Musoko, qui chante « Il faut dire merci. » Il faut être reconnaissant. Le fait de dire merci, Dieu en est non seulement content, mais il le réclame. Ah oui, écoutez bien, il le réclame. Il ne réclame pas que des dîmes, des offrandes et autres choses. Il réclame que les gens puissent lui dire « Dieu merci, nous te sommes reconnaissants. » C'est pourquoi quand vous voyez dans le discours de Jésus, après avoir guéri, parce que vous voyez nous parlons, nous sortons d'un thème de la guérison des traumatismes. Jésus, après avoir guéri, les traumatisés, lépreux, dix, et les dix sont partis. Et Jésus est resté, il attendait voir qu'est-ce qui va se passer après. Mais il y a une seule personne parmi les dix qui est revenue pour dire, en tout cas, merci d'avoir fait ce qui s'est passé. J'étais malade, j'étais dans le désert, maintenant je suis dans l'oasis de guérison et de paix, je viens dire merci. Tu vois l'expression de Jésus qui dit « N'y avait-il pas eu dix ? » Pourquoi il n'y a qu'une seule personne qui revient ? C'est sa façon de réclamer, de dire « Mais je suis content quand des personnes reviennent à moi pour dire merci. » Donc la reconnaissance, la gratitude, Dieu en est content et il en réclame même. Et comment est-ce que peut s'exprimer cette gratitude ? Il est très important de ne pas oublier que la reconnaissance ou la gratitude s'exprime d'abord verbalement. C'est une déclaration. Toute personne qui passe par un temps de difficulté s'exprime et les gens l'entendent parler de ses souffrances. Mais quand ce temps de souffrance est passé et la personne a retrouvé l'équilibre des humeurs, a retrouvé l'intégrité de toutes ses parties, cette personne qui arrive à ce point-là doit s'exprimer en se déclarant comme ayant été secourue, en se déclarant, comme ayant été satisfait ou satisfaite de l'intervention des autres. Donc il y a un, la prise de conscience. Et c'est là que la résilience fait. Donc la personne arrive au point où elle dit « Ouf, donc je ne suis plus dans la forêt, maintenant je vois la route devant moi et je peux marcher. » Si, la prise de conscience est la déclaration verbale. Mais aussi, il y a Paul qui dit « Rendez grâce à l'éternel » et il est dit pour toutes choses, dans toutes circonstances. Mais cette déclaration ne devient pas tout simplement la déclaration verbale, mais il y a un gros vocabulaire ici utilisé, des actions des grâces. Et des actions peuvent être un travail manuel en termes d'actions des grâces. Je vois dans plusieurs églises, dans plusieurs communautés, des groupes de gens pour dire « Merci au Seigneur parce qu'il nous a gardés en vie, nous a renouvelés le souffle de vie. » Nous voici devant un jour nouveau, en signe d'adoration, en signe d'action des grâces. Ces personnes-là se mettent à nettoyer les temples, à classer des chaises et à faire des actions physiques. Actions de grâces. Ce sont des actions de grâces. Mais des actions de grâces peuvent aussi s'exprimer par des dons ou des cadeaux. Vous voyez la dame qui est venue avec le parfum d'un grand prix. Exact. Quand on déplaise à Judas qui en avait de mauvaises intentions, qui ne voulait pas. Mais cette dame-là est venue avec un parfum d'un grand prix. C'était une action de grâces. Plus loin, quand vous lisez l'histoire de cette dame-là, elle est passée par une situation telle qu'il n'y a personne qui pouvait lui donner une seconde chance de la vie. Mais quand elle retrouve qu'il y a un seul qui arrive, qui prend même la considération de sa vie, elle dit non, ça mérite une action de grâces. Donc une action de grâces peut être verbale, elle peut être physique, comme elle peut être matérielle. Mais aussi nous pouvons parler d'action de grâces par des déclarations de louanges. Il y a quelqu'un qui dit, mais dans un chant, encore une fois, les artistes congolais, il y a un qui dit, dis-moi Dieu, qu'est-ce que tu aimes pour que je t'en donne comme signe de reconnaissance? Dis-moi, si tu aimes les applaudissements, mes mains vont applaudir. Dis-moi, si tu aimes un chant doux, je vais te chanter un chant doux. Si tu aimes la danse, si tu aimes la danse, je vais danser pour toi en signe de reconnaissance. Il y a donc la louange, il y a l'adoration verbale chantée par des danses, etc. Prenons un exemple concret d'action de grâces. Ça peut être un témoignage. Un témoignage est un signe d'action de grâces. Un étudiant qui reconnaît la capacité de son professeur en face des autres étudiants. Vous voyez, c'est un témoignage, mais ce témoignage-là devient une action de grâces parce qu'on fait une reconnaissance à la capacité ou à l'intervention d'un professeur qui a fait son bon travail, qui n'a pas été un corrompu, qui n'a pas été tout ce que vous pouvez dire, mais qui a fait un travail qui fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Cet étudiant-là qui fait ce témoignage-là, en présence d'autres personnes, ce témoignage, cette déclaration devient une action de grâces. Et les exemples peuvent être légers. J'avais déjà parlé des cadeaux physiques que l'on peut rendre. Ou un autre élément que je pouvais ajouter, c'est sur les formules d'action de grâces, c'est vraiment, vraiment prendre des responsabilités auprès des autres qui passent, n'oubliez pas les sujets, par les traumatismes ou par les situations difficiles. Je connais une dame qui fait une action de grâces en reconnaissant d'où Dieu l'a tirée, pour dire à Dieu, merci parce que tu m'as donné une vie. Elle se met à travailler auprès des jeunes femmes, des filles vulnérables, dans ce coin-là appelé des filles-mères. Pour elle, c'est sa façon de dire merci à Dieu qui lui a rendu ce qui lui a rendu. Donc, elle fait des actions. Donc, elle devient responsable auprès des autres personnes pour restaurer leur espoir, leur espérance, leur valeur, leur signification dans la vie. Et ça, c'est aussi une façon d'être reconnaissant au Seigneur. Plusieurs formes, mais en quelques termes, les quelques échantillons que nous pouvons. Donc, la gratitude, Dieu l'agrée, Dieu la recherche d'ailleurs. Il la recherche. Dieu la désire. Mais aussi, la gratitude s'exprime par des paroles, comme vous dites, mais aussi par des actions. Des actions. Je mets quand même un point d'honneur sur le fait que ces actions, offrandes, œuvres et tout le reste, même les œuvres caritatives comme la dame dont vous venez de parler, elles doivent avoir l'objectif de plaire à Dieu. Absolument. Parce que dans le cas où nous recherchons, ne serait-ce qu'un tout petit peu la visibilité des hommes, nous perdons l'objectif. Tout à fait. Tout à fait, Madame Gemima. Et ce point est capital et il faut le souligner. Quand nous parlons des actions de grâce en signe de reconnaissance à Dieu, c'est démuni de toute philosophie démagogique. Je vais donner un exemple tout à fait correct ici, d'action des grâces. Mais très fort. Voyez-vous, il y a eu une dame qui a vécu dans un camp missionnaire où elle avait perdu tout sens, comment dirais-je, d'amour et d'affection. Mais elle a vécu, elle a vu, combien étaient des personnes qui étaient démunies. et elle est passée par un accident, mais Dieu l'a relévée de cet accident. Et quand Dieu la relève de cet accident, elle a vécu après, elle dit, désormais, parce que Dieu m'a gardé la vie, je vais regarder toutes les personnes qui passeront par des cas d'accident qui les rendraient infirmes et je ferai quelque chose. Et donc, elle a commencé une action de grâce, mais qui passe par une action sociale, sans pour autant faire toute sa vie sur les écrans pour dire, elle donnait un savon là-bas, elle dit, vous voyez, j'ai donné un savon à quelqu'un. Ce n'est pas de ça dont il est question. Donc, nous voulons parler des actions de grâce qui peuvent être parmi des actions sociales, mais sans intention manipulatrice. Et quel est le rapport qu'il y a entre la résilience et la gratitude ? Mais formidable. Tu vois, pour arriver à être reconnaissant ou reconnaissante vis-à-vis des personnes autour de soi ou vis-à-vis des dieux, il faut qu'on atteigne cette étape qu'on a appelée résilience. Et, un, la résilience indique que la personne a surmonté l'étape d'humiliation, de peur, de crainte de tout ce qu'elle a vécu. Elle a atteint un niveau où elle a retrouvé la joie. Et quand elle retrouve la joie, ça c'est la résilience. Mais la résilience s'exprime aussi par la reconnaissance. C'est-à-dire, dire merci à Dieu, c'est cette association qui fait que, qui démontre. Donc, la gratitude démontre que la personne a effectivement atteint la résilience avec un concours de Dieu, un concours de la communauté. Et donc, elle peut dire merci à Dieu et elle peut dire merci à la communauté. ou à des individus. Et avez-vous un... Comme vous avez dit que dans la reconnaissance ou dans la gratitude, les témoignages comptent aussi. En quoi le témoignage est important alors? Madame Jemima, le témoignage est très important. Comme Dieu l'a réclamé, et nous, en tant qu'humains, nous avons besoin de témoigner de la peur de Dieu ou la peur des autres dans notre vie pour que nous soyons ce que nous sommes. J'aime quand même ce que vous notez, la peur de Dieu, mais aussi reconnaître la peur des autres. La peur des autres. Un élément sur lequel je mets un point pour dire qu'il est important d'être reconnaissant à Dieu, hyper important. Madame Jemima, c'est très important ce que vous soulignez là. Il y a plusieurs personnes qui se cachent derrière les cultes, derrière les adorations. Ils croient dire, ils croient être reconnaissant à Dieu, mais avec son frère qui lui a fait du bien, qui lui a accordé l'asile pendant son temps de souffrance ou qui lui a apporté une contribution pour le soulager, ils deviennent des ingrats. Vous voyez, de telles personnes. Mais donc, Dieu veut que nous soyons reconnaissants vis-à-vis de lui, mais aussi que nous puissions rendre cette gratitude auprès des personnes qui sont avec nous au travers des témoignages. Et donc, quand par exemple, quelqu'un, comme nous l'avons dit tout à l'heure, a été dans une situation difficile, comme personnellement, moi, j'ai été à deux reprises dans des situations complexes. 2021 se termine sous un coût grave de santé. Mais Dieu est intervenu. Les anges de l'éternel campent autour ou l'ange de l'éternel campent autour de ceux qui le craignent pour l'arracher du danger. Et moi, j'ai été arraché du danger en pleine circulation et ça, ça suscitait à moi une action de grâce permanente. Et je dois témoigner ça aux autres pour leur dire Dieu est capable. Ce qu'il a fait dans ma vie, il peut le faire aussi dans votre vie. Ce genre de témoignage relève ou élève, n'est-ce pas, la foi et la confiance des autres par rapport à ce que Dieu peut faire. Et parce que nous sommes résilients, nous disons merci au Seigneur. Les témoignages aussi nous proviennent de plusieurs. Nous avons reçu un témoignage très poignant d'une famille à Brazzaville, à Pointe-Noire, qui nous a témoigné comment cette émission, la sortie du moment où il était en train d'entrer dans la, comment dirais-je, dans la pression, dans la dépression mentale, quand il a suivi cette émission, qui est passée par Biwan. Cette personne serait saisie, elle serait levée, elle continue à bénir Dieu, à bénir l'émission. Et j'ai écouté une autre personne qui a témoigné qu'elle a pu faire son mariage parce qu'elle a vu une émission qui est passée à la télévision et une présentatrice qui était tout à fait excellente a attiré son attention et il a cherché comment la voir et il l'a eu et un mariage a eu lieu. Et nous bénissons le Seigneur, nous disons merci à Biwan parce que cet outil nous a accordé pendant toutes ces années telles que nous avons marché a permis qu'il y ait des personnes qui reçoivent la vie. Mais nous avons tout intérêt à être reconnaissants vis-à-vis de la direction de Biwan, des techniciens de Biwan et à chacun et à tous. Nous voulons dire nous sommes très reconnaissants et cette reconnaissance est pour nous une action de grâce à Dieu et nous vous remercions. Et puisque nous disons les remerciements un grand merci à toute l'équipe de Biwan qui nous accompagne aujourd'hui, un grand merci à Yann Kabangou, un grand merci à Donaï, un grand merci à Chadrak qui est derrière la caméra, Kevin qui est aussi derrière la caméra et Nick qui gère les sons. C'est au travers de vous que toutes ces personnes peuvent nous écouter et recevoir la vie par nos messages. Et donc nous prions que Dieu bénisse Biwan, que Dieu bénisse toute l'équipe qui travaille et que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent. Restez branchés sur votre chaîne Biwan Télévisions, suivez-nous aussi sur notre chaîne YouTube African Enterprise et n'hésitez pas d'appeler ou de poser des questions au travers du numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada